Le livre de Jean-Christian Petit Fils 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 Ainsi, on voit une alternance de légendes roses et de légendes noires. La légende rose, c'est évidemment l'immortel créateur de Versailles, le protecteur éclairé de Molière, de Racine, de Boileau, de Le Nôtre, de Lully, d'Ardoin Mansart, etc. qui a donné un éclatant relief à l'efflorescence des arts et des lettres. Et puis la légende noire, celle de l'orgueilleux pharaon, dur, égoïste, paradant sans vergogne avec ses maîtresses, se faisant rendre un culte idolâtre. Celle aussi du roi de guerre, mais galomanes aux ambitions expansionnistes, coupables, nous dit-on, d'une double dévastation du Palatina, et puis d'un chapelet de guerre plus ravageuse les unes que les autres. Et celle, enfin, du bigot égoïste dont le fanatisme religieux porte la responsabilité des dragonnades et du fameux édit de Fontainebleau, qui met fin à l'édit de Nantes de 1598. Tout cela relève en fait d'une fausse querelle, d'une veine et fausse querelle, parce qu'il s'appuie sur des schémas historiques dépassés. Dans la mesure où ces tuériféraires et ces détracteurs du grand roi nous renvoient tous deux à des modèles, à un modèle conventionnel, stéréotypé, largement mythique, qui n'est plus recevable aujourd'hui. Celui d'une société classique, polissée, ordonnée, ayant triomphé aisément de tous les désordres de la société baroque du 1er et 17e siècle. En réalité, on a parlé aussi, bien sûr, d'essor de l'absolutisme à cette époque, un grand mot vide qu'il est bien difficile de cerner. La vérité, c'est que les récentes recherches le montrent après la tragédie de la fronde marquée par l'agitation des gens de Robes et la révolte des grands, la révolte parlementaire et puis la révolte des princes, la fronde des princes, la réduction du royaume à l'obéissance, la formation de la monarchie administrative, je préfère cette formule à celle d'absolutisme, qui est beaucoup plus ambiguë, ont été beaucoup plus lents qu'on ne l'a cru. La France, vous connaissez la formule de Mirabeau, au début de la Révolution, agrégat inconstitué de peuples désunis, était sous le règne de Louis XIV un foisonnement, une diversité de corps, d'ordre, une société hérissée de privilèges, d'États jaloux les uns envers les autres, et une violence de violente résistance à l'avancée du pouvoir, le pouvoir royal qui, bon an, mal an, représentait la puissance modernisatrice et centralisatrice du pays. Donc il s'agit de comprendre ce règne, long, difficile, avec ses ombres, avec ses lumières, de mesurer les obstacles rencontrés, sans oublier les erreurs et les faux pas. Mais avant de dresser un bilan de ce règne, il convient de s'interroger sur la personnalité du roi et puis sur l'état du royaume. Le roi, on connaissait tous son aspect physique, qui est rendu par Mignard, par Lebrun, par Nanteuil, par Rigaud, sans omettre l'extraordinaire cire d'Antoine Benoît de 1705, où on voit ce roi vieillissant, qui s'est pris sur le vif, avec le nez allongé, la bouche amère, des traces même de petite Véronne. Dans sa jeunesse, il était, au contraire, beau, vigoureux, solide, avec un corps d'athlète. La grande mademoiselle, sa cousine, mademoiselle de Montbrancier, écrit, « Il a l'air haut, relevé, hardi, fier et agréable, majestueux dans le visage, les plus beaux cheveux du monde en leur couleur et en leur manière dont ils sont frisés, les jambes belles, le port beau et bien planté. Enfin, à tout prendre, c'est le plus bel homme et le mieux fait de son royaume. » Il faut dire que la grande mademoiselle est peut-être un peu amoureuse de lui. Donc ce qui nous oblige à nuancer un petit peu le portail. Mais Alvizé Grimani, qui est l'ambassadeur de la cérémonissime république, dit « Son visage est ouvert et imposant à la fois son abord courtois et sérieux. Il est de tempérament mélancolique, ce qui le rend pondéré. » Un détail, Louis XIV était grand. C'est une légende qui date du XXe siècle, qui nous présente un Louis XIV petit. Louis XIV était grand, même sans sa perruque, même sans ses talons hauts. Madame de Maudville, qui était une dame d'un tour de la reine-mère, disait qu'il dépassait d'une tête Mazarin et Don-Louise des Harraux au moment des négociations de la paix des Pyrénées. Mais Mazarin n'était pas un homme, un petit homme. On a, d'après certains contemporains, une estimation de sa taille 5 pieds 8 pouces, c'est-à-dire 1 mètre 84. C'était un grand et bel homme. De sa mère, à l'Autriche, il a reçu une stricte éducation morale, piété. Elle a laissé, il faut dire, se développer un certain orgueil en lui. Il n'était pas particulièrement studieux. Les livres m'intéressaient peu, préférant la lecture à la danse, la musique, qui joue du lutte, la guitare, l'exercice du grand air, du plaie, la chasse énormément. On sait qu'il a construit un petit fort dans les jardins du palais royal. Il joue avec ses camarades, il joue à la guerre. Donc tout cela ne nous l'annonce pas, évidemment, ne prédispose pas à ce grand roi que nous allons connaître. La fronde, en tout cas, lui fait connaître la guerre civile, l'ambition frénétique des grands, la versatilité des princes. Dans sa famille royale, il est lui-même atteint par les trahisons. Gaston d'Orléans, qui change de camp, la grande mademoiselle qui va faire tirer le canon sur lui au moment du combat du Faubourg Saint-Antoine, le grand condé, son cousin qui va passer à l'ennemi, qui va passer à l'Espagne. Il a connu, durant ces années, la misère, l'errance dans les campagnes, les draps humides et troués à Saint-Germain, quand la cour s'évade pendant la nuit des rois, 5 au 6 janvier, 1649. Tout cela est une dramatique, mais très utile, leçon de choses pour lui. Il a été aussi éduqué par le cardinal Mazarin, son parrain, homme tout à fait remarquable, qui est son surintendant de l'éducation, et un fameux collaborateur de Richelieu, je ne m'étends pas sur lui, qui s'est attaché à l'initié aux affaires. Ça, c'est quelque chose de très important, ce que n'a pas fait Louis XV pour son descendant Louis XVI. Personnalité mal aisée à cerné. Comme tous les gourbeaux, c'est intimide. Et il a même souffert, c'est étonnant, mais c'est ainsi, d'une sorte de complexe d'infériorité. Il a été moqué par ses camarades de jeu, les Briennes, les Kuala, les Vivones, les Lédiguères, qui lui reprochaient une certaine lenteur. Il avait du mal à... Il n'y avait pas de grande vivacité d'esprit. C'est insensible aussi. Un émotif. Il a la larme facile. Il pleure quand il doit se séparer de Marie Mancini, son grand amour, premier et grand amour, pour épouser la femme d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche. Il pleure quand il est contraire, sous la pression d'un cours, de refuser le mariage de sa cousine, la grande mademoiselle, avec le comte de Lausanne. Mademoiselle de Montbrancier raconte dans ses mémoires qui sont restés trois quarts d'heure, tous les deux, à genoux, joues contre joues, pleurant. Il pleure, mais il ne cède pas. L'intelligence, maintenant. L'intelligence. Vous connaissez tous le mot de Saint-Simon. Au-dessous du médiocre. Au-dessous du médiocre. Alors, le médiocre a une signification un peu différente d'aujourd'hui. Mais c'est un jugement très cruel et injuste. C'est un homme qui ne s'est pas d'un sourdoué. Il n'a pas de génie tumultueux d'un Bonaparte. Il faut bien s'en rendre compte, c'est évident. Mais il est capable de raisonnements très pertinents. Il a, comme le disait l'ambassadeur d'Espagne, un jugement mesuré, empli de bon sens. On ne peut pas non plus mettre en doute son courage. Courage physique. À la guerre. Il emmène ses proches, dont le ministre, le ministre de la guerre, au moment des sièges, très en avant, dans les lignes ennemies. Les boulets s'abattent autour de lui. Les pages sont tuées. Mais le droit continue. Il avance. Le ministre commence à reculer. Courage aussi, vous le savez, dans les maladies. Alors, il a été constamment malade. C'est un malade. Tout ça est dû à la gloutonnerie. À sa mort, on trouvera que son gros intestin avait une taille énormément développée. Et probablement, il est mort de diabète, d'excès de sucre. Il adorait les sucreries. Et la gangrène, c'est libre de ses jambes à la jambe gauche. Les ennuis aussi dentaires, ces chirurgiens, on les appelait des barbiers. D'ailleurs, il ne vaut mieux pas trop les appeler des chirurgiens parce que c'était plutôt des tensionnaires. On lui a arraché. À un moment donné, on lui a arraché la moitié du palais, la moitié de la mâchoire supérieure, de sorte que quand il buvait, le vin ressortait par le nez. Alors que le roi doit évidemment vivre en représentation constante, c'est extrêmement fâcheux. Et Félix, qui était son chirurgien, a été obligé d'appliquer des boutons de feu à plusieurs reprises. Et le roi ne bouge pas. Le roi supporte. Et naturellement, la fameuse opération de la fistule en 1686, fistule annale, sans anesthésie, c'est pas de soi. Là aussi, c'est Félix qui intervient, qui fabrique un instrument courbe, dont on voit encore, je crois, dans l'école de médecine, et qui est extrêmement impressionnant. Le roi ne supporte stoïquement, au plus fort de la douleur, on l'entend dire, « Mon Dieu, mon Dieu, c'est tout ». Alors, évidemment, cette fermeté de caractère, qui a sa volonté implacable de construire son image de roi, de donner le spectacle d'un monarque hiératique, secret, mais en même temps, se maîtrisant constamment, donc juste, bon, ayant donc volonté, surtout, d'imprimer sa marque dans la durée. C'est capital pour le roi. Une anecdote, un jour, le même Lozin, celui qui a raté son mariage avec la grande mademoiselle, et à qui le roi, d'ailleurs, permet bien des incartades, par amitié, dépassent les bornes et cassent son épée en présence, donc, du roi, déclarant qu'il ne le servirait plus désormais. Quatorze casse sa colère, marche calmement vers la fenêtre, ouvre la fenêtre et jette sa canne en disant, « Il ne sera pas dit que j'aurais frappé un gentilhomme ». Très bel image montrant cette volonté de maîtrise. Alors, derrière la carapace, derrière l'automate qu'il va construire avec cette société, ce système de cours à Versailles en particulier, l'homme a ses jardins secrets, ses replis, ses retraites, ses appartements privés où il entasse les cadeaux qu'il reçoit, des ambassadeurs de Siam, de magnifiques tableaux, là on voit, il exerce son goût et ses choix. Il aime beaucoup un peintre italien qui s'appelle l'Alban, il a plusieurs tableaux de l'Alban et puis il a des chènes, il a des collections de bijoux, donc tout cela dans son appartement de Versailles qu'occupera ultérieurement Madame de Montesquieu. Cet homme de goût influencera indiscutablement le goût de son époque. Il y a là une osmose et une responsabilité en quelque sorte du roi dans l'essor exceptionnel des arts et des lettres. Le roi n'est pas simplement en dehors de ce mouvement, c'est vraiment lui qui est à l'origine. Il a ses retraites secrètes, alors ce sont des retraites de rois, d'abord il y a Trianon, le grand Trianon, parce que le petit n'existe pas encore, il y a Marie aussi qui permet de se retrouver au milieu de quelques courtisans choisis, vous savez, le sire Marli, il faut paraître, dans les petits papiers du roi et dans les amis, on fait la liste de ceux qui sont admis à Marli chaque semaine. Tout cela fait partie d'un sérème indien, mais le roi se détend davantage que dans le rituel de la cour de Versailles. On a tout dit de sa sensualité, de ses multiples aventures amoureuses, de son manque de délicatesse, indiscutablement. Très vite, il a trompé la reine Marie-Thérèse au bout d'un an de mariage, d'abord en ayant une amourette avec sa belle-sœur, Madame, qui n'a pas été très loin, semble-t-il, mais surtout en prenant pour maîtresse la demoiselle d'honneur de Madame, qui est mademoiselle de la Vallière, quand il aura au moins cinq enfants. Puis viendra Athénaïs de Rochechoir, Françoise dite Athénaïs, c'est un nom précieux, Athénaïs, de Rochechoir de Mortemare, marquise de Montespan. Les survois, donc je vous ai dit qu'il n'était pas très délicat à une certaine période, eh bien il y avait une cohabitation entre Mademoiselle de la Vallière et qui ne voulait pas qu'elle cédait la place et Madame de Montespan qui pensait qu'à chasser sa rivale. Et le roi, quand elle allait en province, eh bien n'hésitait pas à faire monter dans son carrosse la reine, Mademoiselle de la Vallière et Madame de Montespan. et les paysans s'esclavent à faire en disant on va aller voir les trois reines. On va aller voir les trois reines. Un peu étrange quand même dans une cour chrétienne. Bon, cette Madame de Montespan a occupé une place considérable pendant de nombreuses années à la cour, beauté à faire admirer aux ambassadeurs comme dit Madame de Sévigné. et puis sa beauté s'est émoussée et lui a succédé une jeune provinciale Marie-Angélique de Fontange qui laissera le souvenir d'une coiffure enrubanée et puis la Fontange en j'ai mis le commentaire à la plaine. Ensuite, bien sûr, Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, elle, occupera les dernières années et les dernières décennies même du règne de Louis XIV elle épousera secrètement le roi probablement en octobre 1683 quelques mois après la mort de la reine Marie-Thérèse le 30 juillet bien c'est probablement dans la nuit du 7 ou 8 octobre que Madame de Montespan la veuve car on épouse Louis XIV on n'a pas de preuves absolues mais on a quand même un faisceau d'éléments d'indices voilà elle dira c'était une union sacrée tout cela converge vers ce mariage secret le problème c'est que jamais on n'en allait parler à la cour elle était tout le monde savait sa position mais y compris bien sûr la famille royale et surtout la famille royale mais personne n'osait poser la moindre question à son sujet donc c'était très singulier de voir il y a que Madame Palatine la femme de monsieur qui dans sa correspondance déchaîne entre la ripopée la vieille fée etc mais vous connaissez cette correspondance amusante parfois scatologique et très très utile pour pour les historiens sa faveur donc la faveur de Madame de maintenant dure 35 ans rôle politique très limité de toutes ses maîtresses ce sont des elles ont souvent des une influence à la cour pour faire avancer tel ou tel ami obtenir une pension une gratification voire un bénéfice ecclésiastique mais dans les grandes décisions politiques Louis XIV reste maître des décisions et quand il se retourne travaillant avec un ministre vers Madame de maintenant qui fait travail à son ouvrage dans son grand fauteuil à oreillettes et lui demande qu'en pense votre solidité c'est évidemment une manière une bonne manière qu'il lui fait mais il n'y a pas question de lui demander quoi que ce soit elle aura un rôle un peu plus important au moment à partir de 1701 au moment de la guerre de succession d'Espagne quand elle sera en correspondance avec son amie Madame des Ursins qui elle est camarera mayor de la reine d'Espagne donc là on peut pour faire passer des messages on utilise Madame de maintenant mais Madame de maintenant n'est pas une femme politique et contrairement à ce que vous a dit Michelet en particulier elle n'a eu aucun rôle dans la rééducation des Dignes-Nantes ça va de soi mais bon elle soutient le roi qui est souvent déprimé dans les dernières années et elle-même elle-même se sent très bridée et le roi en effet la tient presque en laisse elle a du mal à s'extraire de cette influence alors naturellement le caractère du roi a évolué durant ces années un demi-siècle c'est par le jeune roi qui escaladait les toits du château de Saint-Germain du château neuf de Saint-Germain pour accéder à la chambre des filles d'honneur du vieux souverain confit en dévotion écoutant dans la chapelle royale de Versailles les beautés de Dumont de Lully ou de Michel Richard de Lalande en fait on trouve à la fois chez lui l'aisance la politesse la bienveillance naturelle de l'honnête de son temps et puis la brutalité toute militaire du vieux colonel de cavalerie il a des élans de générosité mais aussi des mesquiveries il ouvre la fenêtre quand tout le monde brelotte autour de lui en carrosse pas question de faire une halte pour permettre aux femmes de soulager un besoin naturel tout le monde doit suivre le roi et c'est sans doute cette ambivalence qui a conduit les historiens à hésiter sur sur son caractère le lieu naturel de de vie du roi c'est la cour c'est son cadre de vie cette cour il faut bien comprendre qu'elle a été longtemps itinérante emmenant ses meubles d'un château à l'autre parce que les châteaux sont dégarnis Saint-Germain Leloup Bétuillerie Fontainebleau Compiègne Chambord pour les grandes chasses du mois d'octobre c'est seulement en mai 82 que le roi décide de se fixer il l'avait déjà annoncé en 1777 mais personne ne le croyait en 1682 ça maintenant ça y est la cour va se fixer à Versailles le gouvernement et le roi également c'est le lieu de résidence donc le centre du pouvoir au milieu des platras parce que le château sera jusqu'en 1710 un lieu de construction puisque la chapelle se termine en 1710 la dernière chapelle une cour nombreuse 7 à 8 000 personnes au moment en 1664 par exemple au moment de la fête des plaisirs de l'île enchantée il y avait 600 personnes d'invités dans ce tout petit château hérité de Louis XIII là on est à 6, 7 000 8 000 personnes 3 000 personnes s'entassent dans les 220 appartements du château dans les 400 chambres là on a vraiment une ruche absolument gigantesque c'est la grande époque à partir des années 1680 des fêtes des palais des spectacles même si le roi vieillit une étiquette rigoureuse organise la vie du roi Saint-Simon le dit avec un almana et une montre on est capable de savoir à 300 lieux ce qu'il fait tout est chronométré ritualisé le petit lever les grandes entrées les secondes entrées la messe quotidienne le dîner l'après-dîner la chasse les promenades le soir il y a les soirées d'appartement deux jours trois jours par semaine et puis le souper au grand couvert ou en famille et entre temps il se rappelle le travail du roi c'est-à-dire la venue du conseil les réceptions des ambassadeurs tout ce système très ritualisé laisse à Louis XIV et ça il est important de le comprendre une liberté dans la contrainte dans ce corset il y a une liberté c'est-à-dire le roi peut très bien écarter un important personne n'a le droit de s'adresser au roi s'il n'en a pas reçu l'autorisation c'est très important quand on veut parler au roi il faut être dans les petits papiers du capitaine des gardes dire qu'on va parler au roi il faut être connu du roi à ce moment-là le roi peut s'entretenir sur le chemin de la chapelle par exemple ou au retour de la messe on peut parler au roi mais c'est pas facile et là de cette façon Louis XIV se tient à distance mais il aime il aime ce métier de roi qu'il trouve grand noble et délicieux c'est ce qu'il dit dans ses mémoires la vie des courtisans est beaucoup moins gai on est dans un peut-être enfer doré il faut se faire voir chercher les bienfaits du roi s'écarter des gens mal en cours pour être il faut paraître pour paraître il faut avoir et pour avoir il faut plaire c'est pas facile parlons maintenant du royaume ramené à ses frontières naturelles le royaume représente à peu près 21 à 22 millions d'habitants vers la fin du règne c'est le pays probablement le plus peuplé après peut-être on n'a pas trop de chiffres après la Russie je vous ai dit le mot de Mirabeau grande diversité de langues de coutumes de droits applicables d'une région à l'autre le français est parlé par la moitié de la population seulement il y a des régimes il y a 6 ou 7 régimes de Gabel il y a des pays qu'on appelle des pays d'état c'est à dire qui ont une représentation tripartisane clergé, noblesse et tiers état et puis donc eux qui votent le montant de l'impôt et puis les autres qui sont des pays d'élection avec des élus qui ne sont pas élus d'ailleurs mais enfin qui sont des administrateurs qui répartissent la taille de façon plus ou moins arbitraire donc on est dans un système où il n'y a pas de l'unification c'est un pays relativement riche c'est sûr en dehors à l'exception des provinces unies et de la Grande-Bretagne de l'Angleterre le pays le plus riche avec une assise terrienne très impressionnante 90% de la population appartient à la paysanerie il y a de belles années de production céréalière mais on sait cette économie rurale de l'ancien régime est très fragile soumise aux aléas aux aléas climatiques et on se situe dans une période du petit âge glaciaire qui va jusqu'au milieu du 19ème siècle qui commence au 15ème enfin 15ème 16ème siècle des disettes le pays connaît des disettes et même des famines des famines terribles imaginez on en parle très peu mais en 1693 1694 à la suite de pluie de printemps d'automne pourri on a une famine effroyable 1 million 300 000 morts 1 million 300 000 morts autant que la guerre 14 dans un pays deux fois moins peuplé c'est phénoménal le grand hiver de 1609 là des gelées ensuite des gelées à nouveau des gelées la mer gèle à Marseille la Méditerranée les oliviers éclatent en Provence 630 000 morts tout ça en plus de la mortalité naturelle vous voyez quand on parle des 15 000 morts de la canicule de 2003 qui a été bouleversée la France il faut quand même avoir ces chiffres en tête aussi pour comprendre les dernières années du règne de Louis XIV qui sont en effet marquées par les guerres mais aussi par ce désastre climatique le roi n'y est pour rien bien évidemment la France c'est une monarchie militaire c'est un autre point qui est important de souligner les dépenses de guerre représentent en année de paix plus de la moitié des dépenses budgétaires je soucière qu'en 2014 ça nous représente moins que 2% de notre budget un taux qui bondit à 70-80% pendant les guerres et là on s'épuise on n'a plus suffisamment de ressources du point de vue financier pour continuer la poursuite de la guerre c'est ce qui explique en grande partie qu'au bout de 2 ans 2 ans et demi on commence à pouvoir négocier des traités parce qu'il n'y a plus moyen de mener la guerre il faut composer ça coûte très cher les fortifications la marine une armée de terre les canons 300 000 hommes au moins mais on a été beaucoup plus loin même dans les périodes de la succession d'Espagne le talon d'Achille de cette monarchie c'est naturellement c'est cet extravagant système fiscal inégalitaire inefficace avec l'impôt hérité du Moyen-Âge la taille ces impôts indirects qui sont à fermer ces 6 ou 7 régimes de Gabel je vous en ai parlé donc l'impôt sur le sel ces ventes d'office c'est-à-dire de charges de fonctions publiques tout cela est hérité des siècles précédents et avec une aggravation depuis l'Apollet de 1604 un impôt qui permet finalement au titulaire d'une charge d'un office de le céder à son fils de transmettre à son fils et puis de le vendre sinon donc c'est la vénalité des charges et l'hérédité des charges tout cela fait une administration qui n'est pas très fiable en tout cas qui n'est pas dans la main du roi ce système fiscal se caractérise par l'absence totale de banque d'état alors que d'abord que d'Angleterre fonctionne à la fin du XVIIIe siècle la banque des Pays-Bas et enfin des provinces unies aussi il y a une carence que la régence voudra mettre fin vous le savez par le fameux système de l'os malheureusement tout cela est parti dans sa spéculation et c'est un grand malheur pour la monarchie française de ne pas avoir eu tout au long de sa vie une banque d'état permettant de répondre aux à-coups et aux besoins mensuels de trésorerie pour payer les troupes qui se menaçaient souvent de se déborner n'ayant pas rien de trouver de l'argent et les rentrées fiscales étaient très très longues la rentrée d'état il s'étalait sur deux, trois ans deux ans et demi trois ans c'était très long une année alors tout se chevauchait tout se mélangeait et on faisait appel à des financiers et aux partisans aux traitants mais on citait des traités ou des partis avec ces financiers et on était constamment au bord de la banqueroute et vous savez que la monarchie s'effondrera par la banqueroute de 1788 tout cela donc malgré cela on va dire en dépit des guerres en dépit des crises frumentaires de la baisse des prix des rentes et bien la France reste quand même un pays solide sinon comment quand est-elle fait elle se serait peut-être tellement débandée quand je vous ai donné ces chiffres elle tire chaque année de la population l'équivalent de 700 à 1000 tonnes d'argent voire davantage ce qui montre la solidité quand même de la charpente aucun pays en Europe n'a de telle une telle puissance une telle solidité terrienne il y a eu aussi dans ce pays une difficulté l'Ontario XIV a essayé de centraliser ce pays c'est indiscutable mais ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons depuis la révolution il y a eu des résistances constantes résistances aristocratiques il y a eu des émotions populaires il y en a eu énormément sous le règne de l'Outreize il y en a encore jusqu'en 1716 il y a Taravisé du Quersi c'est encore la dernière émotion populaire donc ce sont des résistances locales devant la progression de la fiscalité alors là il y a l'union de l'aristocrate du seigneur du coin du curé avec la population on fait front contre l'invasion de la centralisation contre cette puissance centralisée ce qui se manifeste par l'impôt qui disloque un peu les communautés naturelles une exception dans ces mouvements d'émotion populaire les bonnets rouges fameux bonnets rouges dont on a parlé il n'y a pas très longtemps successeurs improbables de Bretagne eux représentaient un mouvement plutôt social un caractère certains ont dit de classe c'est difficile de parler de lutte des classes à ce moment mais enfin il y avait un mouvement social et non plus ce mouvement des communautés qui groupaient toutes les catégories sociales contre le pouvoir royal des complots aussi contre le roi on n'en parle pas mais le roi a toujours eu peur de mourir assassiné à un moment donné il dira c'est mon sort je pense que je finirai comme Henri IV le complot du chevalier de Rouen en 1774 et puis d'autres petits complots qui ont été vite étouffés mais le roi aurait pu en effet périr sous la daille d'un fanatique à la fin cette opposition toujours de nature aristocratique s'installe à Versailles avec la coterie des dévots proche du duc de Bourgogne héritier du trône et dont l'aspirateur est fait de nom l'archevêque de Camprès avec Saint-Simon qui nous en parle beaucoup dans ses mémoires le duc de Beaumillier le duc de Chevreuse les légendes de Colbert il est important de souligner aussi que cette société d'ancien régime est composée de corps qui est rachisé elle est fondée sur les cascades de mépris car le supérieur méprise l'inférieur on n'est pas du tout dans un système égalitaire comme aujourd'hui et l'état royal qui incarne le bien commun occupe seul le champ politique au dessus de la société l'espace politique c'est le roi il n'y a pas d'autre espace politique mais en l'absence de bureaucratie moderne jouent encore les mécanismes très anciens des fidélités des clientèles héritées plus ou moins ces liens d'homme à homme de la féodalité ancienne on se partage les places les hommes les réseaux sont très importants et l'instabilité de ces réseaux peut entraîner des défections très graves les princes eux-mêmes disposent autour d'eux de commensaux de serviteurs de domestiques ils récompensent ils obtiennent les bienfaits du roi et puis ils distribuent sous la fronde la défection de Gaston d'Orléans celle du prince de Condé entraîne immédiatement des milliers de gentils hommes qui partent et qui suivent le prince de Condé qui suivent Gaston d'Orléans parce que chacun a une parcelle de légitimité appartenant à la famille royale les mêmes d'un simple duc et père comme le duc de la Roche-Foucault en 1650 donc on est dans le règne 2014 en 1650 quand il va aux obsèques de son père et bien il traverse le Poitou avec 1500 gentils hommes armés c'est une armée privée qui se déplace on est encore sous la fronde mais voyez comment le roi va être obligé pour ramener à l'obéissance tout ce peuple combien le roi va être obligé de s'activer alors pour contrer l'influence des grands cette monarchie dès le XVIe siècle a développé le mécanisme des offices ça va donner donc la noblesse de Rob 45 000 titulaires d'office en 1665 ces officiers échappent à l'emprise du pouvoir royal du fait de la vénalité des charges je vous l'ai expliqué après la crise des années 1635 à 1652 dû à à l'effort de guerre dû à la fiscalisation la marche forcée du royaume les cardinaux ministres Richelieu puis Mazarin ont fait émerger une nouvelle catégorie de fonctionnaires royaux ce sont les commissaires qui sont nommés par commission et révocables à volonté les intendants les maîtres des requêtes etc. mais c'est insuffisant ces quelques centaines de personnes pour les ministres les cardinaux ministres et bien il est nécessaire de développer à leur tour des réseaux de clients autour d'eux des réseaux de pouvoir de placer des agents dans les parlements dans les états provinciaux donc les parents les amis tout cela le cercle des proches joue énormément on le voit parfaitement dans les archives dans les correspondances ces jeux de pouvoir sont extrêmement importants et explique qu'on est dans un système qui n'est pas encore étatisé qui n'est pas encore le système que nous connaissons aujourd'hui tout ça évidemment entre ces réseaux des ministres entre en conflit avec les réseaux des grands et les ministres pour rivaliser avec les grands accumulent des fortunes gigantesques la fortune de Richelieu a été estimée à 18 millions de livres celle de Mazarin à 35 millions de livres c'est la plus grosse fortune de l'ancien régime 35, 36, 37 on ne sait pas trop parce qu'il y avait de l'argent partout ce qui représente le quart du budget de l'état sur une année enfin le quart du budget annuel de l'état c'est la fortune de Mazarin mais indiscutablement Mazarin a bien servi le roi mais le pouvoir et l'argent sont intimement liés c'est pas qu'à cette époque là d'ailleurs à la mort de Mazarin 1661 Louis XIV le lendemain même le 10 mars réunit les ministres les secrétaires d'état le chancelier et annonce il a 22 ans qu'il n'y aura plus de premier ministre et pour qu'on se le tienne pour dit il va quelques mois plus tard arrêter le surintendant des finances Nicolas Fouquet qui ne croyait pas du tout dans la persévérance du roi et qui est arrêté pour péculat d'ailleurs malversation dans les finances publiques et l'aise majesté à cause des fortifications de Bélil et finira sa vie après un procès qui durera 3 ans à Pignirol en 1680 le roi dès 1661 réorganise le conseil d'en haut c'est à dire le conseil de on dirait le conseil des ministres aujourd'hui mais les ministres ne sont pas très nombreux entre 3 et 7 il n'y a jamais eu plus de 7 ministres d'état sous Louis XIV on est ministre d'état quand on est appelé par le roi assiégé au conseil si on n'est plus appelé on perd sa qualité de ministre d'état c'est donc cet organe suprême de la monarchie alors là c'est quand même une révolution en 1661 puisque le roi exclut les membres de droit c'est à dire la reine mère les princes du sang les princes de condé exclut même le chancelier bon plus tard Ponte Chartra qui sera chancelier réintégrera le conseil mais enfin c'est à la volonté du roi il n'y a pas de place attitrée et puis il va donc le pouvoir va se concentrer autour du contrôle général des finances il n'y a plus de surintendant des finances il y aura un éphémère surintendant avec l'os sous la régence mais il n'y aura plus de contrôle général de façon générale puisque même sous le 16 le personnage principal sera le contrôleur général des finances on passe on passe comme le disait Michel Antoine donc d'un état de justice à un état de finance les intendants d'ailleurs étant rattachés plutôt au contrôle général sauf quelques exceptions plutôt qu'au chancelier donc changement dans la nature même du du système le roi malgré tout n'a pas de prise directe avec l'état sur l'état un secrétariat d'état c'est 5 ou 6 bureaux quelques commis 5 ou 600 personnes avec les intendants les maîtres des requêtes la structure du pouvoir en dehors des officiers c'est quelque chose de très fait et donc faute d'une administration centrale Louis XIV va être obligé va être amené à partager sa faveur entre les deux clans ministériels les Colbert d'un côté et son fils saignolait et puis l'hôtelier louvois de l'autre jouant de la concurrence et par ce jeu de bascule bien dosé va élargir ainsi son espace politique donc à l'âge du ministériat représenté par le roi isolé face à un premier ministre et bien nous voyons arriver à partir de 1661 1665 l'âge des clans le roi gouverne par arbitrage mais les clans subsistent avec leur réseau ramifié de clients le roi n'a pas d'influence directe sur le pays et puis tout change en 1691 à la mort du dernier grand vizir louvois Colbert était mort en 1683 et là Louis XIV qui a 5300 s'implique directement dans le travail ministériel il reçoit en tête à tête les ministres c'est ce qu'on appelle l'alias les conseillers les commis ses collaborateurs sont des hommes importants Pomponne Torcy les deux pour Chartrain mais aucun n'a les moyens d'animer un clan s'en est fini de ce système c'est la dernière étape de la construction de la monarchie administrative sous Louis XIV avec une modification du processus décisionnel le roi cesse d'être l'arbitre des clans pour devenir le simple et unique gestionnaire du pays c'est il est véritablement son propre premier ministre donc quand on dit la prise du pouvoir de Louis XIV en 1661 je crois qu'il faut nuancer énormément les choses la vraie prise du pouvoir c'est 1691 à la mort de Louvois là le roi est dans les dossiers bien entendu avant il connaissait les dossiers il regardait mais il n'était pas en prise directe avec le pays là il y a un changement ce changement évidemment renforce l'isolement du pouvoir moyen qui a déjà coupé les ponts avec la société les états généraux je vous le rappelle ne se réunissent plus depuis 1614 il y avait des questions de le faire sous la front et puis à chaque fois on avait différé la convocation de ces états le droit de rémontrance des parlements a été fortement limité et les états provinciaux sont sous surveillance et à cela s'ajoute l'enfermement du gouvernement à Versailles à partir de 1682 ce qui n'arrange rien d'un point de vue en relation avec la société en même temps Louis XIV dans les années 1680 est parvenu à domestiquer la haute noblesse pas toute la noblesse comme on l'a dit la noblesse de cour vous voyez il y a quelques milliers de nobles alors qu'il y a 220 000 nobles en France mais par le jeu des clientèles par le jeu des hiérarchies et des fidélités nobilières quand la mode par exemple s'impose à Versailles immédiatement toute la France va copier on a des réseaux qui sont solides qui tiennent un peu le système politique et culturel ce système de cour va s'imposer va être voulu par Louis XIV centralisé autour de sa propre personne Saint-Simon le dira avec des petits riens avec des vanités avec des préséances et bien il réussira à domestiquer cette noblesse les frondeurs auront les ailes coupées un simple battement de cils du roi suffit à ramener l'ordre là où autrefois il fallait engager des régiments entiers et puis à Versailles se met en place la liturgie royale celle du Dieu qui donne et qui pardonne le maître des grâces était disgrâce on se bat pour avoir le droit à un tabouret au cercle de la reine pour avoir le droit à un coussin un carreau comme on le disait à l'église un droit à avoir une porte qui s'ouvre à deux battants devant vous sinon vous êtes mal vu si vous n'avez qu'un battant c'est vraiment que vous êtes très mal considéré et pendant ce temps là on oublie les guerres intestines dans la construction de l'état de Louis XIV une place particulière doit être réservée aussi à la propagande royale qui s'installe ouvertement avec la petite académie fondée par Jean-Baptiste Colbert qui est l'ancêtre de l'académie des inscriptions et belles lettres qui mobilise les écrivains les artistes au service de la louange du roi exploitant et organisant la mise en scène des fonds royales des tédéums des ballets de cours des carousels et des divertissements royaux tout cela a une signification politique évidente et dès 1654 le sacre de race a donné au pouvoir royal la dimension transcendantale qui lui permet d'échapper à la concurrence des autres corps du royaume cette sacralisation de l'autorité légitime a été un des moyens les plus puissants pour le roi d'assurer la cohésion du système et du corps social le prince est un être quasi divin évêque du dehors depuis l'anction de Reims il est au-dessus de ses peuples et ses peuples lui doivent soumission et adulation par le sacre il devient le maître des âmes de son royaume bossuet évêque de mots nous le dira grand prédicateur précepteur du dauphin désobéir c'est commettre un sacrilège ainsi Louis XIV on le voit a suppléé à la faiblesse chronique de l'état à la vénalité des offices à l'absence d'un droit unique couvrant tout le royaume et il a créé l'état moderne non pas par l'autocratie ou par l'envoi en province d'armées de fonctionnaires il en aurait été bien incapable mais par la fédération progressive autour de sa personne des fidélités des grands des clientèles des ministérielles et par l'intégration des réseaux périphériques de la haute aristocratie au corps politique il n'a pas réussi assurément il n'a pas réussi à réaliser un état unifié et rationnel il n'a pas remodelé le droit il n'a pas supprimé les pharens chevauchements des coutumes et des divergentes des différentes jurisprudences c'est la table rase et cette table rase c'est seulement la révolution qui le fera cette méthode évidemment n'est pas applicable dans ce système du vieil état royal qui coiffait tant bien que mal cette anarchique société d'ordre et de corps plus qu'on l'a dit plus qu'il l'a voulu Louis XIV a dû s'accommoder des structures existantes il lui a fallu s'appuyer sur les oligarchies locales conclure avec elles des compromis confirmant ou même étendant des privilèges les parlements les états généraux les états provinciaux à condition de se cantonner dans leur domaine de compétence ont finalement joui d'une assez grande autonomie sous son règne et l'aristocratie locale celle qui ne s'est pas révoltée en tout cas qui ne s'est pas lancée dans les conspirations a soutenu le pouvoir et a bénéficié d'une bonne part de la manne financière qui remontait on est dit qu'à peu près la moitié de la manne financière des impôts locaux les taxes ne parvenaient qu'à l'état central tout le reste se disparaissait comme des petits courants dans le sable et en témoignent les magnifiques hôtels de province que vous pouvez voir encore à Rennes à Nantes à Bordeaux à Tours à Dijon l'aristocratie a été partie prenante de ce qu'on a appelé l'absolutisme il faut là aussi le comprendre le roi n'a pas coupé les ailes de l'aristocratie on ne peut pas dire pour autant que le pouvoir royal était foncièrement conservateur prisonnier d'une société aristocratique il choisit ses commis au sein de la noblesse de Rob de la grande bourgeoisie donc il pèse sur les stratifications sociales il modifie les modèles de représentation mais malgré tout malgré ses faiblesses ce pouvoir profite de la moindre faille pour étendre son emprise pour disloquer cette vieille société de corps archaïque il contrôle par exemple les dettes des communautés et de cette façon il étend sa main mise sur l'administration des villes et des gros bourgs qui sont souvent ruinés il ne convoque plus certaines assemblées d'états provinciaux et à la fin du règne les intendants longtemps en rivalité avec les gouverneurs l'intendant représente l'état le gouverneur représente le roi mais pendant très longtemps le personnage principal c'est le gouverneur c'est pas tellement l'intendant l'administrateur et bien à la fin du règne ces intendants ont assis davantage leur pouvoir bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis des réseaux dénotables comme tout bon capétien Louis XIV a joué sur des registres contradictoires rassemblant en paires de famille affectionnés les groupes sociaux tout en veillant à maintenir un minimum de tension entre eux et à couper les ailes des puissants la monarchie absolue a dit François Furet n'a cessé de tisser pardon une dialectique de la subversion à l'intérieur du corps social il est important encore une fois de comprendre que nous n'avons pas il faut se débarrasser d'une vision statique de l'ancien régime il y a une vision dynamique qu'il faut adopter et cette monarchie elle essaye de transformer le corps social qui héritait des vieilles coutumes des vieilles traditions du Moyen-Âge difficile à gouverner alors il y en reste maintenant un dernier point à esquisser le bilan du règne au passif les guerres 33 ans les deux premières la guerre de l'évolution la guerre de Hollande ont été voulues par Louis XIV la guerre de Hollande est certainement une des grandes erreurs du règne je serai plus nuancé pour la guerre de la Ligue d'Augsbourg qu'on appelle aussi la guerre de succession palatine la guerre de 9 ans et pour la plus meurtrière de toutes la guerre de succession d'Espagne mais il faut bien reconnaître que les maladresses du roi ont contribué à leur déclenchement il est certain aussi que la structure de l'Europe avec ses systèmes dynastiques ses jeux d'alliances ses traces ambitieux ses états-nations en gestation ont poussé au conflit notons aussi un fait c'est que les états les ennemis de la France ont pris pour eux le discours triomphaliste la propagande laudatrice élaborée par la petite académie douant l'Apollon le Jupiter le Mars triomphant qui était en réalité à usage interne pour rassembler autour du trône la noblesse turbulente et bien les ennemis de la France ont cru que le roi aspirait à la monarchie universelle c'est-à-dire à l'Empire au pouvoir absolu c'est-à-dire au-delà de toutes les frontières en réalité si l'on accepte l'aventure hollandaise 1672 1678 si l'on accepte aussi l'acceptation par 14 c'est pas négligeable du testament de Charles II d'Espagne la politique de la France était essentiellement axée sur la défense du précaré cher à Vauban donc pas question de monarchie universelle la ceinture de fer est le contraire de cette idée d'un empire s'étendant d'un empire sans limite Napoléon n'est pas Louis XIV n'est pas Napoléon et on peut dire aussi qu'à l'aune des souverains de son temps Louis XIV n'était pas le plus malhonnête intellectuellement ni le moins respectueux des alliances l'empereur Léopold Ier Guillaume d'Orange le roi qui a été statue d'heure des provinces unies puis roi d'Angleterre Victor Amédée et duc de Savoie n'ont pas eu ces scrupules Louis XIV m'a même été obligé de stopper certaines négociations parce qu'il s'était engagé vis-à-vis de son allié le suédois il n'a pas voulu signer une paix séparée bien Victor Amédée lui a changé constamment de camp en fonction de ses intérêts et quand monsieur de Malbrouk s'en allait en guerre en Bavière ses ravages ne le scellaient en rien aux deux sacs du Palatina par monsieur de Turenne et le maréchal de Tessé au plan intérieur la grande faute c'est évidemment la révocation de l'édit de Nantes qui choque à bon droit nos consciences modernes il faut bien dire qu'à ce moment-là on pensait autrement à l'époque le clergé le parlement l'immense majorité des corps constitués et de la population ont approuvé chaleureusement cette décision et ont même poussé à cette décision qui était préparée de longue date par un minutieux travail de Sarp des communautés Huguenot l'édit de Nantes paraissait anormal en Europe à cette époque face à des pays qui eux-mêmes réalisaient leur unité religieuse la France c'était une anomalie ce n'est pas une excuse bien sûr mais la France n'a pas eu le monopole des persécutions l'Angleterre en 1678 a été particulièrement violente à l'égard des catholiques sous le règne de Charles II s'ajoutent à cela le fait que le roi a été trompé par les rapports des ministres des gouverneurs des intendants sur le nombre sur la qualité des abjurations sur les dragonnades dont il a réprouvé le principe on lui disait tout le monde ça y est c'est merveilleux tout le monde se convertit c'est extraordinaire en Poitou en Béarnes alors il avait de temps en temps écho de quelques exactions le roi disait non pas de violence pas de violence non 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 bien sûr et puis les nouvelles étaient tamisées le drame de la révocation de l'éminente c'est un drame de la communication le roi a énormément de mal à savoir ce qu'il se passe les bonnes nouvelles sont immédiatement transmises au roi mais les mauvais sont oubliés les ministres filtrent tout cela le roi ça n'empêche qu'il est responsable bien entendu je ne veux pas de point de vue l'excuser et il est tombé dans un aveuglement Saint-Simon disait qu'il se croyait à l'apôtre tout cela a conduit à un désastre à répression entre les opiniâtres qui étaient condamnés aux galères et puis plus tard la carrière cernole à force de couper les ponts avec la société la monarchie versaillaise était force et bien de le reconnaître devenue autiste la politique la politique religieuse ne s'arrête pas là mais je n'ai pas le temps de la développer la bulle unigénitus contre le jansenisme arrachée à Clément XI en 1713 qui va amener une sorte d'union du trône et de l'autel tout cela va communiquer des germes de dissolution au cours du XVIIIe siècle Louis XV sera parfaitement très embarrassé par cette affaire à l'actif à l'actif la situation il faut dire très satisfaisante l'agrandissement territorial Lille Dunkerque la Flandre-Ballonne le Hainaut le Cambrésie la Franche-Comté Strasbourg c'est la Basse-Alsace le Roussillon donc des frontières plus sûres la monarchie française dans cette constitution de l'Hexagone a bénéficié du déclin espagnol et aussi de la menace turque à l'est pendant longtemps à l'actif il faut bien entendu mettre Versailles modèle qui va servir de modèle à l'Europe toute entière qui va servir de Lisbonne à Saint-Pétersbourg de Londres à Naples on va construire des châteaux sur le modèle de Versailles l'efflorescence des arts le style architectural de Louis XIV le Grand Trianon Marlis l'embellissement de Paris la colonnade de Perrault les portes Saint-Denis de Saint-Martin la place Vendôme la place des Victoires les Invalides les plus beaux monuments de Paris tout cela appartient au siècle de Louis XIV au crédit aussi l'administration de Colbert rationalisation de l'État des finances développement économique grandes ordonnances manufactures royales industrie métallurgique ou textile encouragées contrôles de la qualité essor navale colonial on pourrait développer bien sûr tous ces thèmes réformes de l'armée sous l'atelier et l'ouvroie et rayonnement donc exceptionnel des arts et des lettres le goût du roi y étant pour beaucoup avec le mécénat royal le roi dès 1661 enrôlent l'équipe de Fouquet le veau le brun le nôtre et cette gloire de Louis XIV c'est il faut le dire la gloire de la France c'est absolument indiscutable la formule l'État c'est moi est complètement fausse vous le savez sur son immeuble Louis XIV dira je m'en vais mais l'État demeurera toujours en conclusion en conclusion malgré les erreurs graves la balance de mon point de vue pense davantage du côté de l'actif que du côté du passif mais la grandeur de Louis réside moins encore une fois de mon point de vue dans l'apothéose de la jeunesse ou dans la gloire de Nîmègue que dans cette fermeté de caractère qu'il a su opposer à la fin du règne aux terribles tempêtes et aux défis du destin le refus de courber la tête quand en 1709 malgré les pressions énormes et les concessions territoriales considérables déjà consenties aux élites de la France la coalition veut dépecer le pays et atteindre le vieux roi dans son honneur personnel en l'obligeant à déclarer la guerre à son petit-fils Philippe V son courage quand après de 74 ans en juillet 1712 voyant le prince Eugène prêt à fondre sur Paris sans défense il refuse de replier le gouvernement à Chambord et envisage de se porter sur la somme avec les dernières troupes afin dit-il au maréchal de Villars de périr ou de sauver l'État sa résignation chrétienne enfin quand en 1711 et 1712 il voit brutalement disparaître ses proches son fils le grand dauphin son petit-fils le duc de Bourgogne l'épouse de celui-ci la charmante duchesse de Bourgogne qui l'affectionnait tout particulièrement et son arrière-petit-fils le duc de Bretagne dévoré le chagrin atteint dans sa chair il accuse le coup mais garde ferme le gouvernail vous avez perdu deux filles qui avaient bien du mérite dit-il douloureusement en avril 1711 à son musicien préféré moi j'ai perdu mon seigneur la lande car il s'agit de la lande bien sûr il faut se soumettre oui à ce moment-là Louis XIV a bien mérité le serment de Louis le Grand tant il est vrai que pour les rois comme pour les humbles mortels la vraie grandeur reste toujours celle de l'âme je vous remercie alors le débat est ouvert c'est Raoul qui anime je vous en prie alors merci j'ai terminé parlant tellement qu'en est-il finalement j'ai entendu que dans l'histoire on disait qu'il avait été enterré de nuit tellement il était impopulaire mais qu'en fait c'était pas vrai qu'il avait été enterré de nuit parce que ça se faisait comme ça et qu'il fallait que quand il arrivait à Saint-Denis justement c'était au petit matin que tout le monde puisse être là et qu'il avait été finalement transporté de Versailles à Saint-Denis avec un cortège et un grand petit vous avez répondu ah bon c'est ça oui absolument oui alors c'est vrai que c'est en pleine nuit ça se passe on tourne Paris on tourne Paris on passe par la glade des bois la forêt et puis on arrive au petit matin il y a les trous les mousquetaires les chevaux légers les garde-corps tout cela avec des flambeaux avec des flambeaux allumés c'est très impressionnant mais la monarchie est toujours impressionnante même dans les obsèques mais bon ça n'empêche que le roi était la popularité du roi était au plus bas en 1715 et que le peuple était indifférent s'amusait à la Foire Saint-Germain dans les tavernes de Beson où on raconte comme on a on n'était pas sensibles à la grandeur 72 ans de règne plusieurs générations ont connu ce roi voilà donc il y a une lassitude évidente Luc j'aimerais dire d'abord que vous avez brossé une fresque digne d'être exposé à Versailles j'aimerais vous poser deux questions la question je dirais sur le plan de la psychologie vous avez dit vous avez brossé un tableau du roi où vous vous posez exactement à travers certains écrivains très désobligeants comme Saint-Simon qui a parlé de l'intelligence au-dessous du médiocre et puis du fait qu'aussi sans aller jusque là de dire que le roi finalement s'intéressait à la musique à la chasse mais finalement c'est peu aux lettres et finalement au terme du règne nous voyons que c'est un règne extrêmement faste en ce qui concerne les arts en ce qui concerne les lettres est-ce qu'il y a eu une transformation du roi ou est-ce que c'est autour du roi qu'il y a eu une action on vous dirait en faveur des âmes en faveur des lettres où le roi a-t-il été transformé lui-même par son entourage ça c'est une question la deuxième question ça rapporte même à un problème qui est une de mes préoccupations mais sur toute autre échelle et sur un tout autre plan parce que vous avez dit mais le français était parlé en fait par la moitié des habitants alors quelles étaient les langues ou les batois qui étaient partés en France et est-ce que à travers certaines langues il y avait une sorte de nationalisme qui s'exprimait notamment en Bretagne ou c'était simplement des batois et sans finalement prolongement politique et nationale voilà et de la guise alors en ce qui concerne les arts Quattence est un homme d'art il aime beaucoup les arts il aime la musique il aime la peinture il aime la décoration c'est un architecte c'est lui le constructeur de Versace c'est ni Dorbet ni Leveau Niardouin-Mansard il a vu revu les plans quand un bâtiment lui déplaît hop il le fait abattre sans problème on a la fameuse histoire de la fenêtre de Trianon où il a le coup d'oeil il sait tout de suite cette fenêtre elle est plus petite que l'autre et Leveau dit mais non c'est pas possible Leveau était surintendant des bâtiments par la mort de Paulebert c'est pas possible alors on va demander à le nôtre qui par le courtisanerie il va dire ah oui je crois qu'en effet finalement on mesure la fenêtre et en effet il manquait deux centimètres ou un centimètre mais oui alors vous l'avez vu donc tout ça pour dire qu'il décore la décoration intérieure aussi il s'y attache beaucoup il est vraiment très soucieux et donc tout cela a un effet d'entraînement Louis XIV a été éduqué par et formé par la culture artistique de Mazarin Mazarin italien cardinal romain le face le spectacle baroque Louis XIV a été imprégné de tout cela Louis XIV aussi même pour les lettres a été formé par son égérie Marie Monsigny alors c'était une période un peu romantique pour le roi mais Marie Monsigny qui était une précieuse lui récitait des vers et le roi pour courtiser sa belle et bien c'est mis lui aussi à écrire des vers on voit donc ce roi au départ qui était plutôt un grand chasseur comme son père qui aimait les sports les exercices violents et bien s'est approprié la culture et à partir de là il y a eu la rencontre entre aussi des artistes exceptionnels ça c'est pas donné à tout le monde il n'y en a pas eu toujours à toutes les périodes et puis cette volonté du roi une volonté politique aussi d'associer par des pensions ça ne coûtait pas très cher c'était 75 000 livres je crois la pension distribuée aux artistes même à des savants étrangers mais ça permettait de les faire vivre et puis en même temps de chanter la gloire du roi 75 000 livres c'était la pension qu'on donnait à madame de Montespan par exemple pour élever ses enfants mais on donnait un côté donc il y a un mécénat royal qui n'est pas négligé qui est très utile et le roi va prendre sous sa protection l'académie française après la mort du chancelier Séguier tout cela donc va dans le même sens c'est la rencontre entre une élite cultivée artistique et puis une volonté de roi c'est ce qui fait la splendeur de ce règne qui est le grand règne de notre histoire en ce qui concerne les provinces alors c'est au fond une vieille histoire si on remonte dans l'histoire de France ces provinces la monarchie a essayé de les intégrer depuis le traité de Verdun où l'empire de Charlemagne a été divisé en trois et ces provinces ont évolué de façon divergente avec des patois qui se sont formés des coutumes aussi l'importance du droit coutumier qu'il y a au fil des âges de sorte que avec une grande aussi différence entre le nord et le sud l'Aquitaine qui était plus ouvert sur le mont au Moyen-Âge le mont des Troubadours qui était plus raffiné aussi Aliénor l'Aquitaine plus raffiné que le nord et puis ce nord plus austère avec des drames des rencontres entre les deux la croisade des albigeois en particulier mais tout au long des siècles on voit l'évolution assez divergente de ces provinces qui ont des coutumes des costumes des langues des patois alors je ne suis pas un spécialiste de ces patois de ces coutumes mais l'effort de la monarchie française ça a été du pouvoir capétien ça a été à partir du petit domaine royal d'accroître ce domaine d'acquérir des provinces de les franciser de les intégrer nous voyons encore déjà sous le règne de Louis XIV et c'est aussi vrai sous le règne de Louis XV et de Louis XVI qu'une grande partie de la population 50% à peu près ne parle pas le français alors la Bretagne a connu aussi une évolution divergente évidente il y a les forces centrifuges d'un côté et puis une force de centralisation qui se manifeste par ce pouvoir capétien par cette centralisation par cette volonté de créer un état unitaire sans pour autant c'est pas l'état jacobin qui a tout tout nivelé puisqu'il fallait tenir compte de la diversité il y a une espèce d'équilibre que la monarchie a recherché dans l'unité la centralité et puis une certaine forme de diversité qui ne dans la mesure où il n'en misait pas à l'autorité centrale était admise voilà oui justement il voulait demander est-ce qu'il y a eu une certaine résistance linguistique de la part de certains et dans certaines provinces oui mais le pouvoir royal n'imposait pas la langue française c'est pas l'abbé Grégoire qui a voulu étendre la langue française à tout ça se faisait par les actes notariés par la progression de l'administration centrale les intendants par les élites aussi qui parlaient le français bien évidemment et puis on parlait le patois donc qui avait une résistance qui a eu des résistances au cas de serre mais ça s'est pas traduit par des mouvements politiques les conspirations les émotions populaires dont j'ai parlé ne prenaient pas pour prétexte la défense des langues régionales la charte des langues régionales n'existait pas encore une charte européenne des langues régionales heureusement merci une question à la voix au fond ou à quoi la voix alors à ce propos non non pardon le monsieur derrière moi je voulais enchaîner sur ce monsieur ah bon vas-y et puis vous avez juste la voix question des relations du droit du conseil dans la finance quelles étaient les structures d'endettement de financement de la monarchie une autre question quelle est l'évolution de l'endettement dans la règle 2014 alors la monarchie finit très endettée à l'évolution de 2014 il y a une dette énorme je crois plus d'un milliard et demi deux milliards un milliard et demi là c'est un gros problème de la régence d'où le système d'inflation euphorique de l'or qui aurait pu réussir si ça avait été maîtrisé et contrôlé malheureusement la machine s'est emballée et tout cela a explosé donc il y avait un endettement très lourd je vous ai dit l'importance de la solidité de ce royaume terrien qui était capable quand même par des impôts qui rentraient on peut aussi montrer quand même l'archaïsme du système ça c'est évident l'injustice l'inégalité le système inégalitaire l'importance pendant les financements au delà des impôts directs des impôts indirects qui sont affermés donc confiés à des compagnies privées les Ecomouv par exemple vous voyez dans le genre on payait l'impôt à des compagnies privées et bien au delà de ça il y a aussi surtout la vente des offices qu'on appelle les affaires extraordinaires on vend en bloc des offices à des compagnies de traitants qui vont vendre elles-mêmes ces offices on jouait sur la vanité donc la bourgeoisie la petite bourgeoisie achetait un office c'était merveilleux alors on divisait par 3 ou 4 il y avait des quartiers d'office et à chaque fois l'argent rentrait dans les caisses de l'état Paul Chartrand disait à Louis XIV c'est merveilleux chaque fois que vous créez un office Dieu crée un seau pour l'acheter ça n'a pas c'était donc le nombre des offices augmentait de cette façon mais si l'on compare à l'Angleterre par exemple en 1715 et bien la fiscalité anglaise est plus rationnelle et plus lourde que la fiscalité française et il n'y a pas de révolte pourquoi ? parce qu'il y a un système de représentation il y a aussi une économie qui fonctionne il y a une gênerie qui est très intéressée dans les affaires qui touche des taxes portuaires etc. et la monarchie se finance grâce à cela et grâce à la représentation de la nation qui est une représentation très aristocratique on n'est pas du tout dans un système démocratique il ne faut pas imaginer que la Glorious Revolution a conduit à une démocratisation immédiate ça s'est fait sur deux siècles mais ce système a permis à l'Angleterre finalement de tirer davantage d'argent que la monarchie qui a rencontré des résistances là les émotions populaires en particulier eh bien on considère sous Louis XIV qu'en temps de paix on ne doit pas payer l'impôt bon quelques taxes à la limite des péages mais pas d'impôt direct au roi l'idée que l'impôt est lié à la guerre c'est une vieille idée héritée du Moyen-Âge qui subsiste encore au XVIIe siècle et sous le règne de Louis XVI eh bien on observera que Vergènes le fera observer c'est que le système anglais qui est un système de monarchie limité par le Parlement est finalement plus efficace que la monarchie absolue et permet d'engroger davantage d'impôt que la monarchie dite absolue madame oui on a compris d'entendre que les deux marseilles de Saint-Cyr ont s'efforçait de leur faire perdre leur accent qu'en pensez-vous est-ce qu'ils parlent les deux français en 20 ans dans la France est-ce qu'elles parlaient encore le marioi pour leur arrêt la fée dans l'enfance et quel conseil pour la question les secondes questions quelle différence opérée entre les clans et le coterie alors première question écoutez j'ai jamais été à Saint-Cyr au 17ème siècle en écoutant Esther vous êtes un lit joué sans doute de toute façon vous savez la langue française roulait les R il y avait une manière de prononcer à une manière du français classique où on avait c'est plus du tout le français tel qu'on le parle aujourd'hui et puis bien sûr il y avait des provages on avait des accents mais sans doute qu'à Saint-Cyr on essayait d'essayer tout cela ce qui paraît logique et naturel c'est que ceux-là qui ont été créés oui ça c'est ce qu'on dit oui oui mais ça c'est vous n'avez pas eu de document non, non, non je n'ai pas eu de document là-dessus alors les clans et les coteries les clans ce sont des des systèmes ridiculaires des réseaux qui s'étendent sur des territoires national les clans des ministres c'est très vaste c'est le réseau ministériel les agents des ministres les amis tout cela est informel Fouquet essayait de constituer un clan et de s'imposer avec son clan il a échoué mais il avait aussi des réseaux dans les parlements à l'armée dans l'épiscopat et même chose pour Colbert même chose pour Louvois au moment de la chute de Fouquet j'ai été très frappé en gardant dans les correspondances des archives de voir combien les notables s'offraient à Colbert on est dans la relation d'homme à homme on est son homme on est donc ça c'est à dérive de la féodalité encore tel maire tel échevin écrit à mon seigneur Colbert c'était un bourgeois simplement enfin issu de bourgeoisie et bien on voit cette obséquiosité dans les correspondances on a envie d'être dépendant d'un personnage au placé c'est évident ça existe encore aujourd'hui mais bien sûr il y a des structures administratives il y a des procédures de droit là on est en dehors de toutes ces procédures parce que l'état ne fonctionne que pas c'est du clientélisme à la romaine c'est du clientélisme à la romaine c'est l'accommodation de Cicéron ça n'a pas changé alors les coteries ce sont des petits groupes plus étroits qui à la cour essayent d'influer la politique croyable voilà c'est pas parti donc c'est pas ça peut être si ça peut être lié à la famille c'est lié aussi au à la famille royale on se rattache à mon seigneur on se rattache au duc de Bourgogne il y a eu des coteries très très violentes ça il faut lire Saint-Simon ça c'est absolument essentiel ça reprend oui vous n'avez pas eu le temps d'évoquer les questions religieuses qui sont évoquées précisément dans ce livre oui je m'interrogeais d'abord le chansénisme tout ça c'est très compliqué le piétisme je m'interrogeais sur les connaissances théologiques de Louis XIV il se mêlait d'histoires horriblement compliquées et est-ce qu'il était conscient véritablement des enjeux théologiques est-ce qu'il y avait une culture théologique pourquoi il se mêlait du chansénisme du piétisme les protestants on comprend il y avait sans justifier bien sûr mais on comprend pourquoi dans les autres querelles on a du mal alors moi j'ai du mal à comprendre naturellement c'est un point de vue moderne de voies belles voilà oui alors connaissances théologiques zéro zéro connaissons rien de tout en matière de théologie il fait confiance au clergé il fait confiance à son confesseur jésuite au prélat qui l'entoure au conseil de conscience pour choisir tel ou tel l'évêque donc la feuille des bénéfices on accorde des bénéfices à de bons prélats il ne va pas au-delà il veut bien sûr limiter les prérogatives de Rome mais ça ça a toujours été la tradition capétienne il faut que Rome reste dans ses affaires et que dans les affaires temporelles bien sûr en matière spirituelle le roi se conforme bien sûr aux décisions du concile de Trente on n'est pas encore dans l'infaillibilité c'est important de le dire après il a eu dans sa jeunesse des préventions qui ont été qui ont été acculquées par son premier confesseur Paulin à l'égard des chancénistes par Mazarin qui se méfie pour des raisons politiques du chancénisme le chancénisme ça représente un esprit une spiritualité très intériorisée proche du protestantisme un esprit bourgeois à l'opposé finalement de cette magnificence de la société Louis XIV on est à l'esprit des provinces unies si on veut à l'intérieur même du catholicisme donc ça c'est par lui-même le chancénisme qui assiste sur la conscience personnelle s'oppose à ce pouvoir politique donc Louis XIV a rejeté les chancénistes et alors après toute une série d'un engrenage de la pluie de l'égiditus a été une heure manifeste cette volonté de condamner les écrits du père Quenel réflexion sur le nouveau testament sans une proposition condamnée par les jésuites dans ce texte et ce texte on va en faire une loi d'état non seulement une loi d'église mais une loi d'état ça c'est en 1730 avec le cardinal de Fleury ce sont des querelles qui aujourd'hui nous paraissent très très loin mais qui vont être fatales à la monarchie puisque l'union du trône et de l'autel va se constituer face à cela va se constituer une sorte de religion d'en bas il y a la religion d'en haut et la religion d'en bas et les gens du château et ceux de Rome les évêques sont rejetés par les gens d'en bas tout ça se retrouve dans les élections du clergé en 1789 avec ce système électoral qui a été très mal choisi pour le clergé en tout cas pour la monarchie puisque ça a favorisé les petits curés qui étaient à la torsion congrue comme on disait c'est une partie de ces curés révolutionnaires qui ont fait le basculement des états généraux vers l'assemblée nationale et puis plus tard la constitution civile du clergé l'abbé Grégoire etc l'abbé Grégoire était très marquée par le chancénisme alors bon c'est un problème très complexe on va revenir même sur les origines théologiques du chancénisme sur ses oppositions sur la grâce le chancénisme se politise à partir du règne de Louis XIV et il va être une force politique très différente de ce qu'était le premier chancénisme celui de Port-Royal bien sûr qui est une doctrine spirituelle à partir de Quenel à partir de 1713 il y a des pamphlets des campagnes des pamphlets contre eux et le roi est obligé de prendre parti dans la tendance là et il va écouter les conseils des uns et des autres mais le roi n'est pas du tout il a la foi du charbonnier XIV c'est sûr il est revenu à une piété plus intense plus ardente il a été wigot à un moment donné mais à la fin sa mort est une belle mort il est dans la foi il meurt dans la foi il souffre énormément à un moment donné il y a des questions d'amputer la jambe et il dit non c'est trop tard c'est fini et il meurt voilà comme un meurt en chrétien et en roi aussi merci hop question une vas-y Philippe on va parler un peu de la question coloniale si je peux dire la question des colonies sur la peur de l'orème qu'est-ce que tu as posé alors ça c'était le domaine de Colbert de la marine et le rêve de Colbert c'était l'effet de construire des colonies mais ça n'a pas été une question centrale sous le règne de Louis XIV c'est le prolongement de la politique de Richelieu des compagnies des arts compagnies de marketing la France n'a pas eu la capacité de constituer de grandes compagnies commerciales par manque de capitaux c'était déjà un défaut des compagnies du temps de Richelieu et de Louis XIII et ça a été exactement la même chose sous le règne de Louis XIV avec avec le fait qu'on a accepté que la noblesse puisse déroger quand il s'engageait dans le commerce colonial le grand commerce mais l'aristocratie française est restée très terrienne finalement et plutôt de tradition prussielle que de tradition anglaise le domaine colonial si je puis dire c'est étendu il reste le stade ou si il reste le stade vous avez aussi la Louisiane cavalier de la salle bon alors c'est des territoires immenses qui sont peuplés bon on a parlé du tiers des Etats-Unis actuels mais ça c'est le début d'une colonisation qui se fait ça va s'accélérer sous la régence on va aussi déporter beaucoup de gens dans l'économie vous avez Manon Lescaux les filles qui s'en vont le Québec voilà on avait bien sûr le Canada mais pas grand chose il y a eu ce trait des lutrèches aussi qui nous a privé de beaucoup de choses de Terre-même en particulier on a vu juste les déchets de Terre-même et puis Saint-Pierre et Miquelon et bon puis quelques mots au Canada en Afrique le Sénégal qui se base à Madagascar ou à Parmésane mais ce n'est pas la préoccupation essentielle de 2014 on peut dire malheureusement parce que le sort de la planète se joue au 17ème et au 18ème et le sort du français de la langue française se joue à ce moment-là la France reste un état très centré sur sa position continentale et sa politique continentale j'ai eu un esprit marin très développé en France hormis quelques provinces la Bretagne bien sûr ou le d'or pour donner les deux grands marins mais voilà c'est malheureux mais c'est comme ça plus de questions ? plus de questions ? oui il y a les grands évidemment nobles qui se sont tenus à l'égard de Versailles c'était possible c'était possible c'était possible oui mais ils étaient ils étaient mal vus et du fait de de l'aimantation de tout le système politique et économique autour du roi c'est pas facile de vivre sur ces terres mais il y en a eu et puis il y a eu des aigris il y a eu des gens qui sont partis en exil comme il y en existe ça était vraiment le duc de Lédiguerre vivait aussi en retrait en repli mais c'est quand même pas la majorité c'était des gens un peu suspect parce qu'il faut être près du roi et le roi il voulait tout ce monde autour de lui voilà merci beaucoup c'est une question alors merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup